Aujourd'hui, que tu sois un homme, que tu sois une femme, on veut absolument tous la même chose, on veut vivre des bonnes relations. Alors bien sûr, il va y avoir les personnes qui veulent rester célibataires, eux c'est leur droit, c'est leur choix, on n'a rien à dire là-dessus. Mais si tu fais partie des personnes qui veulent être en couple ou qui soient en couple, ton but c'est de vivre la relation que tu as envie de vivre. Tu veux être avec la personne qui va te faire vivre la relation que tu veux. Et dans les personnes qui n'arrivent pas à atteindre cet objectif-là, il y a plusieurs catégories. Et il y a une catégorie de personnes qui fait une action qui est de l'auto-sabotage. Ces personnes sabotent elles-mêmes leur propre relation avec un seul élément, un élément crucial mais qui vient tout pourrir dans le champ. Cet élément-là, il s'appelle la comparaison. Comparer la personne avec qui tu parles, comparer ton crush, comparer ton conjoint ou ta conjointe, c'est le truc à ne jamais faire. Parce qu'à chaque fois que tu vas comparer, tu vas toujours trouver quelque chose de mieux ailleurs, tu vois. Ou tu vas toujours comparer cette personne-là avec quelque chose qui n'était pas bon. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Généralement, la comparaison, elle se fait sur deux gros éléments. Il y a deux gros pôles de comparaison. Le premier pôle, c'est la comparaison avec l'ex. Par exemple, une femme rencontre un nouvel homme. Cet homme-là, elle est en train de parler avec lui. Et cet homme-là, il a un trait de personnalité que son ex avait. Mais directement, elle va faire de la comparaison. Ça peut arriver aussi dans le sens inverse. Ça arrive vraiment dans le sens inverse. Hommes comme femmes. Là, on est juste en train de faire un exemple. Ah ouais, mais il est comme mon ex. Moi, je ne veux pas parce que mon ex, il était comme ça. À partir de ce moment-là, déjà, c'est fini. C'est fini parce que ça, ça montre quoi ? Ça montre que le deuil de la rupture amoureuse n'a pas été fait correctement. Et si tu te mets à comparer chaque personne que tu rencontres dans ta vie avec ton ex, tu es foutu. Il y a des gens vraiment, ils vont même comparer leurs amis, des relations amicales, des relations professionnelles, des gens qu'ils viennent de rencontrer. Mais dans un cadre amical, ils vont les comparer avec leur ex. Sur un, deux traits de personnalité. Sur la taille qu'ils ont, sur le physique qu'ils ont. Ah ouais, mais purée, il est grand comme mon ex. Mais généralement, les hommes grands, c'est des hommes à femme ou je ne sais quoi. C'est des hommes qui sont désirés par les femmes. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne option. Mais qui a dit ça ? Pourquoi ? Pourquoi faire de la comparaison ? Tu comprends ? Quand tu es à ce stade-là, tu sabotes. Pourquoi ? Parce que cette femme-là qui va faire ça, ou cet homme-là qui va faire ça, va directement tout relier avec son ex. Ça va faire ressurgir tous les mauvais souvenirs, toute la négativité de la relation. Et forcément, en n'ayant rien fait du tout, cette nouvelle personne-là, en fait, c'est comme si elle avait déjà fait quelque chose. La relation, elle est déjà sabotée avant même d'avoir commencé. Et le deuxième gros pôle qu'il y a dans la comparaison, c'est la comparaison avec d'autres personnes. Une personne va rencontrer une autre personne, un homme va rencontrer une femme, il va y en avoir, ils vont faire de la comparaison avec toutes les autres personnes. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Et ça arrive aussi dans le sens inverse. Il y a des femmes qui vont faire la même chose. Tu vois, le concept de psychologie masculine, de psychologie féminine, c'est un concept sur lequel, qui existe un petit peu, et sur lequel je ne suis pas vraiment d'accord, je t'en avais parlé dans une vidéo, je t'affiche le lien juste là, parce que la psychologie masculine, la psychologie féminine, c'est un truc qui te fait mettre les gens dans des cases, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe très fréquemment aujourd'hui ? Un homme va rencontrer une femme. La femme, elle va être XYZ. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller regarder dans son petit livre de psychologie féminine, il va ouvrir les pages comme ça, il va regarder ses notes, et il va dire, mais non, les femmes, elles ne doivent pas être XYZ. Les femmes, elles doivent être ABC. Donc, si elle est comme ça, c'est que ce n'est pas normal. Mais pourquoi comparer cette femme-là avec d'autres femmes ? Il n'y a absolument aucune raison de faire ça. Une personne vient devant toi, elle te montre qu'elle est comme elle est. Pourquoi aller chercher à comparer cette personne-là avec d'autres ? Le piège sur lequel on tombe le plus souvent aujourd'hui, surtout à notre époque des réseaux sociaux, c'est la comparaison avec le physique, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux trouver que la personne avec qui tu parles aujourd'hui, ou que ton copain ou ta copine n'est pas assez bien physiquement, parce qu'à côté, tu as vu d'autres physiques sur Internet. Mais les autres physiques sur Internet, tu ne sais même pas s'ils sont vrais. On sait qu'il y a Photoshop, on sait qu'il y a FaceTune, on sait qu'il y a tous les fils, toutes les applications qui permettent de modifier des physiques. On a déjà attrapé des tonnes et des tonnes d'arnaques sur Internet au niveau du physique. Malgré ça, à notre époque, on va continuer à comparer le physique des gens qui nous entourent, de la personne avec qui on est, avec une autre personne. Pourquoi ? On ne sait pas. Le problème qu'on va faire, c'est qu'on va comparer notre arrière boutique avec la vitrine d'une autre personne. Mais l'arrière boutique de la personne, l'autre personne avec qui on va comparer, on ne sait pas comment c'est. Et c'est là que la comparaison devient quelque chose de très dangereux. La solution à appliquer, c'est tout simplement de se concentrer sur ce que tu vois devant toi. Tu parles avec une personne, tu parles avec un homme, tu parles avec une femme. Concentre-toi sur ce que cette personne te dit, concentre-toi sur ce que cette personne fait et fais le lien entre ses actions et ses mots. Si le lien entre ses actions et ses mots est fait, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller comparer ça avec la psychologie masculine, avec la psychologie féminine, avec ton ex, avec un ancien crush qui faisait la même chose et qui après te l'avait mise à l'envers en faisant je ne sais quoi, je ne sais quoi. Les gens ne sont pas pareils. Nous sommes tous différents. Et donc la clé, c'est de se concentrer sur la personne que tu as en face de toi. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, tu parles avec une personne, tu as un crush et tu n'es pas sûr de cette personne-là. Ou tu viens de commencer à être en couple avec une personne et tu ne sais pas si cette personne-là est en train de te la mettre à l'envers. Tu ressens certains trucs, tu n'es pas trop sûr, il n'y a rien pour l'affirmer. Mais voilà, tu te poses des questions parce que dans ta vie, on te l'a déjà fait et c'est normal que nos expériences du passé aient un impact sur notre façon de percevoir les choses aujourd'hui. Si tu te retrouves dans cette situation et que tu veux t'assurer de savoir est-ce que c'est la bonne personne, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre un coaching avec moi. Tu cliques sur le premier lien en description. On aura une heure vraiment pour discuter de ta situation et je te donnerai tous les éléments que tu peux mettre en place qui vont te permettre de t'assurer est-ce que c'est réellement la bonne personne pour toi, lui ou non. Ce sera du sûr à 100% que ce sera bon pour toi. Je te donnerai toutes les clés pour débusquer les charlatans, débusquer les charlatantes, savoir si on te ment, savoir s'il y a anguisse ou roche, etc. Promets-la en description. Sur ce, je te laisse là et je t'invite à continuer en regardant cette vidéo qui pourra grandement t'aider dans tes relations par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Salut à toi et à la prochaine.